Qui est Mathilde qu'on vient de voir ma meilleure amie ma meilleure amie ma meilleure amie et qu'est ce que vous êtes venu lui dire ben on s'est disputé il ya un mois de ça et ça fait un an que ça va plus parce qu'on a rencontré des garçons et voilà alors comment comment cette dispute est née entre deux jeunes filles qui étaient pourtant les meilleures amies du monde est ce qu'on va raconter tout de suite au travers de quelques images que je vous propose de regarder ces photos rappelle le temps des premières complicités petite fille tiffany et mathilde se rencontrent pour ne plus jamais se quitter l'une ne va pas sans l'autre c'est leur devise En grandissant leur amitié se renforce elles sont inséparables et n'ont pas de secret premier amour premier baiser se déclinent en confidence tiffany et mathilde avance ensemble sur les chemins de l'adolescence et puis quand vient l'amour les hasards deviennent évidence mathilde rencontre un garçon elle se fiança et sa meilleure amie sourit à son bonheur à son tour tiffany tombe amoureuse les belles ont trouvé leur prince charmant mais dans cette histoire il ya des tensions les deux femmes se voient moins l'amitié prend des distances et mathilde ne s'entend pas avec le petit ami de tiffany mais au nom de l'amitié elle fait des efforts pour apaiser les choses tiffany décide d'organiser un dîner à quatre tout se passe bien à la fin de la soirée mathilde prête même 15 euros aux petites amies de tiffany pour qu'il puisse payer mais plus tard une dispute éclate tiffany avait promis d'accompagner mathilde à un casting elle n'est pas au rendez-vous énervé mathilde appelle son ami mais c'est son fiancé qui décroche sous la colère elle en profite pour lui réclamer les 15 euros puis finit par lui raccrocher au nez depuis le silence est installé il devient trop lourd pour tiffany ce soir elle veut retrouver sa complice mathilde acceptera t'elle d'ouvrir le rideau mais vous étiez inséparables et vous vous êtes embrouillé pour 15 euros non c'est pas le but de 15 euros c'est le principe de prêter de prêter des sous alors qu'ils peuvent pas se pourquoi ils peuvent pas se voir à votre avis qu'est ce qui fait qu'ils n'apprécient pas alexandre différence de mentalité sur non différence de il ya plein de différences et on s'entend pas enfin quand on est tous les quatre parce que mathilde a un fiancé on s'entend vraiment pas donc ça marche bien toutes les deux voilà toutes les deux vous êtes toujours avec alexandre non non ça y est c'est fini ah vous l'avez zappé au suivi non vous avez plus de copains et plus d'amis voilà et pourquoi vous avez un petit un petit truc jaune dans la main c'est le doudou de mathilde vous l'avez volé non non mais on dort on dort avec ah bon depuis qu'on est petite c'est son doudou voilà elle le met dans elle met dans la main chacun se met dans la pouce dans la bouche un réel dégoûte alors c'est celui de mathilde ou c'est le vôtre à ça c'est le mien c'est le vous avez chacun le même vous avez même doudou par imitation par imitation de même doudou le même doudou mais pas le même copain heureusement maintenant heureusement qu'on partage pas les mêmes copains bon qu'est ce qu'on peut pour vous en fait ce que je suis venue lui dire ce soir c'est que sans elle moi je peux plus avancer c'est mathilde qui me fait avancer c'est grâce à elle que je grandis chaque jour c'est peut-être bête à dire mais c'est grâce à elle quand je rentre le soir de boîte ou qu'on fait des soirées c'est avec elle que j'ai envie de partager ce qui s'est passé c'est avec elle que j'ai envie de parler et les autres ça m'intéresse pas c'est mathilde et c'est pas c'est personne d'autre ah oui ah oui vraiment et néanmoins vous l'avez dit non mais on s'entend on a la même mentalité on rigole des mêmes choses on rigole rien qu'en se regardant c'est vraiment c'est ma meilleure amie et pourtant vous lui avez dit des choses très dures l'autre jour oui mais c'est parce que on est caractériels toutes les deux et que souvent c'est nos paroles qui dépassent nos pensées et mathilde n'a pas fait non plus le premier pas non mais il ya parce qu'il ya autre chose parce qu'il ya des gens qui la poussent à ne pas revenir qui ça son fiancé par exemple je pense faire qu'elle s'est embrouillé avec votre fiancé et moi je me suis embrouillé et vous vous en voyez vous vous embrouillez avec le sien non c'est pas je me suis embrouillé mais c'est qu'on s'entend pas non plus oui vous êtes prête à lui dire ce que vous avez à lui dire on va la retrouver on vous abandonne quelques instants à tout de suite je serrais bien le doudou dans les mains voilà un doudou toi non j'avais pas de doudou mais je suis pas une fille non plus les fils a des doudou souvent les fils a des doudou souvent réméca je t'expliquerai oui ça y est ça va bien mais ça va très très bien on a un petit peu discuté mais finalement on n'a pas tellement parlé de la tenue parce que mathilde elle est obnubilée elle se demandait si c'était david qui l'invitait qui est son amoureux et elle entendait vaguement des voix comme ça et elle se disait non non si pascal et laurent rigole c'est que c'est pas david parce qu'il n'est pas drôle d'accord c'est encourageant donc le fiancé appréciera je pense qu'il va être à vie mais bon voilà en tous les cas c'est lui c'est pas lui je ne sais pas le mieux c'est que mathilde vous y alliez donc je vais vous demander de vous lever la vérité est au bout du couloir et vous allez suivre ça comment ça va ça va en forme ouais il n'est pas rigolo david merci les marins mais ça m'étonnait que tout le monde rigole comme ça ah bon vous pensez que c'est lui qui est derrière mais c'est pas possible parce qu'il était avec moi ah bah oui mais entre temps ça fait un petit moment vous l'avez pas vu il a pu passer subrepticement de l'autre côté et venir non on n'y croyait pas bon on est un à 10 vous savez où ça se passe ouais je m'accorde plus d'importance à l'avenir ou au passé à plus d'importance de l'avenir à l'avenir ou au passé en clair est ce que vous préférez regarder devant ou il n'est pas trop derrière c'est passé donc on va pas faire attention à ce qui s'est passé vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau oui regardez cet écran à nouveau c'est pas david c'est que vous savez qui c'est bah oui je sais qui c'est elle vous voit elle vous entend ça va elle va pas te parler encore alors je veux faire comme ça et comme ça est ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire votre ex meilleure amie à vous mamacine si je suis venu ce soir c'est pour te dire que par rapport à l'histoire de la dernière fois je m'en voulais parce que j'avais pas mêler j'avais pas mettre entre toi et alexandre et que je le regrette aujourd'hui parce que ça fait un mois qu'on se parle pas et ça fait un mois que je suis triste que j'ai besoin de toi et je veux que tu reviennes avec moi que tu reviennes comme avant qu'on partage tout nos délires tout ce que tout ce qu'on faisait comme avant et quoi te dire d'autre tu sais très bien j'ai toujours appelé ma vie parce que t'es ma vie et t'es ma seule amie tu le sais très très bien que jamais personne pourra te remplacer et j'ai qu'une envie ce soir c'est que tout le rideau c'est beau et il vous a amené un petit truc en plus c'est ce que c'est gaulet là on nous a dit nous a tout dit sur la façon dont vous dormiez avec le doudou le toucher de voir tiffany vous étiez très fâché mais ouais c'est pas cool non plus de pas avoir voulu prêter 15 euros à son copain il ya quelques semaines c'est pas je vais vous dire c'est pas en fait de 15 euros c'est quand même un peu non c'est un principe c'est à dire c'est quoi le principe c'est pas 15 euros près du tout c'est pas c'est pas 15 euros c'est un principe pour moi que j'ai prêté de l'argent à cette personne donc à alexandre à son fiancé le fait que quand je rappelle il ya des histoires comme il ya eu entre tiffany et moi donc pour une raison d'argent et le fait qu'ils aient eu des malententes on va dire et qu'ils aient eu des pas répondu à ma question là vous dites après mais le soir au restaurant il avait besoin de 15 euros parce qu'il avait pas assez sur lui pour payer à tout le monde vous avez un peu traîné des pieds avant du prêté 15 euros non j'ai pas traîné parce qu'elle a fallu qu'elle vous convaincre de ça non je vais je lui ai donné les 15 euros on va dire à contre coeur parce que c'est une personne que vous n'appréciez pas voilà pas forcément donc vous êtes touché de la démarche de tiffany on va savoir dans quelques secondes si vous acceptez d'aller reprendre un petit déjeuner chez elle pas mal parce que je vais demander de vous lever s'il vous plaît mathilde tiffany et de l'autre côté de ce rideau elle souhaite que vous l'ouvrier si vous acceptez de la pardonner de reprendre des relations avec elle alors que vous êtes fâchés ce que vous décidez bien sûr vous ouvrez ce qu'elle a fait bien sûr ouais alors on y va à l'essayeur bon bah les filles arrêtez de vous discuter pour les histoires de garçons ça n'en vaut pas la peine à bientôt mesdemoiselles ce fut un plaisir de vous permettre de vous